On va commencer, donc on est une petite vingtaine de participants ce soir pour aborder de nouveau la thématique autour de l'ACA et de Boardmaker 7. Donc un logiciel comme Toys a décidé de proposer à ses clients, mais de proposer non pas seulement comme un produit où on va cliquer et acheter, mais surtout comme un produit pour lequel on va essayer de vous accompagner dans déjà un, la découverte, c'est l'objet de notre webinaire ce soir, mais aussi dans l'utilisation si, on va dire, notre présentation ce soir vous convainc de faire l'acquisition du logiciel. Et donc nous, on sera là pour faire en sorte que vous ayez une utilisation experte du logiciel et que vous puissiez l'utiliser dans votre quotidien très facilement. Donc je suis Nicolas Statucchi, je suis responsable du développement commercial chez Optoys. Je m'occupe des projets d'accompagnement personnalisé, notamment sur les espaces nos Hélènes et les espaces d'intégration neurosensorielle. Et je suis accompagné ce soir de Cyril Chollet pour la troisième fois autour de la thématique de Boardmaker 7. La semaine dernière, on a fait un petit tutoriel sur comment prendre en main Boardmaker 7. Vous pouvez revoir le replay de cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et ce soir, on va vous présenter dans les grandes lignes à quoi sert Boardmaker 7. Et on va vous le présenter aussi pour que vous voyez un peu le comment, on va dire, le design et puis la prise en main du logiciel. Donc bienvenue à tous. Et donc Cyril, je te laisse la parole pour débuter. Merci Nicolas. Merci de ton invitation, comme d'habitude. Et puis bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord vérifier si je... Je crois que je ne bénéficie pas du partage. Il va falloir l'activer. Allez, on l'active. Pour que je puisse partager mon écran. Voilà. C'est possible ? Normalement, c'est bon. Attends. J'en profite juste pour vous donner une autre indication. Si vous souhaitez poser des questions à Cyril en direct, je me ferai votre porte-voix. Donc je vous invite à utiliser au bas, normalement, de l'écran. Vous avez une petite option qui s'appelle Q et R. Donc je vous invite à utiliser cette boîte de dialogue pour nous poser des questions. et je ferai en sorte de les poser avec Cyril ou je vous répondrai directement par tchat si j'ai la réponse de mon côté. D'accord. Super. Bon, eh bien, comme je disais, bonjour à toutes et à tous. Et puis merci Optoys. Merci Nicolas pour votre accueil. C'est parti pour ce troisième webinaire. Cette fois-ci, la découverte de Bandmaker 7. Et surtout, ce qu'on va essayer de voir, c'est en fait, c'est quoi ce truc Bandmaker 7 ? Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est un logiciel qui aujourd'hui a 30 ans. Et c'est un logiciel qui peut faire gagner énormément de temps. C'est un des arguments principaux. Donc 30 ans parce qu'en fait, c'est un logiciel qui a été créé par Roxy Johnson, une orthophoniste qui se trouve aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et son mari, Terry Johnson, qui était éducateur spécialisé, qui a travaillé dans le domaine du polyhandicap. Et notamment dans un centre qui est situé au Canada. Et ils s'ont rendu compte qu'ils avaient besoin de pictogrammes, de symboles pour pouvoir communiquer avec des enfants qui avaient des besoins de communication très complexes. Donc ils ont commencé avec un certain nombre de pictogrammes. Et puis ça s'est beaucoup agrandi. Et puis aujourd'hui, on en est à 45 000 pictogrammes avec beaucoup de fonctionnalités à côté. Voilà. Alors en fait, ce webinaire, il s'adresse à des personnes qui travaillent directement ou indirectement avec des communicateurs, c'est-à-dire des individus qui communiquent et qui ont besoin de communiquer avec des pictogrammes, avec des symboles. Et puis surtout, quand on dit qu'on va travailler avec des symboles, on va travailler avec des visuels, qu'il va falloir les fabriquer. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de les fabriquer, puis ça prend beaucoup de temps également d'aller chercher les pictogrammes qui vont convenir à ce qu'on souhaite dire. Alors, imaginons que vous soyez en charge de plusieurs enfants. Alors bon, j'ai envie de dire, j'ai mis enfants, mais ça pourrait être des adultes et qui sont tous avec des besoins complexes de communication. Ils ont tous besoin des visuels, des visuels qui vont être customisés, individualisés, qui vont convenir à plusieurs types de situations. Et puis, vous n'avez qu'un certain nombre d'heures à disposition dans la journée, celui que vous avez passé soit à disposition de l'enfant, soit tout simplement à l'institution, dans votre exercice libéral, en tant que parent, que sais-je encore. Et puis, vous avez beaucoup travaillé pour réaliser ces visuels comme on témoigne, ces petites images sous forme de pictogrammes qu'on voit ici. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. C'est le cas, Nicolas ? Très bien. Voilà, ça fait une masse de travail extraordinaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on devrait faire en tant que parent ou praticien, que sais-je encore, ce n'est pas forcément passer en étant dingue là-dessus. Mais c'est plutôt passer du temps à procurer des soins, à apporter des dispositifs de communication à ces personnes qui ont des besoins complexes. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu résumer cette phrase. On dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Mais là, le temps, excusez la faute de frappe, les temps, c'est le temps. Le temps, c'est du soin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Boardmaker ? On fait des outils du type matériel, comme on dit, low-tech, c'est-à-dire du matériel qu'on va utiliser et qu'on va imprimer avec des pictogrammes. Ça va être des classeurs à spirale. Ça va être des tableaux de communication, des TLA. Ça va être des étiquettes. Il s'agit également, en tout cas, là, comme on le voit sur la photo, de documents, comme on dit, qu'on emporte avec soi dans des situations diverses et variées. Notamment ici, il y a une petite fille qui utilise un cahier de communication sur une plage. Évidemment, c'est plus compliqué à faire avec un dispositif électronique dans ce cas de figure. Et puis, ce sont aussi quelques fois, c'est un peu moins le cas en France, mais ça peut arriver, l'utilisation de certains dispositifs, vous savez, dans lesquels on glisse une partie du cahier de communication et qu'on peut activer de façon tactile. Voilà, avec Bandmaker, on a ce qu'on appelle des templates, des modèles, des overlays qu'on peut imprimer à volonté et qu'on peut glisser dans ce type d'appareil. On peut également étiqueter, indiquer, montrer, expliquer. Et là, ce sont des choses, pour des professionnels qui travaillent dans des institutions aujourd'hui, vont se reconnaître. Des choses qu'on voit tous les jours aujourd'hui, quand on met les pieds dans une institution qui reçoit des personnes dans une situation de handicap, il y a des milliers de pictogrammes comme ceci, des milliers de documents qui permettent d'indiquer ce qu'on doit faire ici ou là, qui permettent d'expliquer des situations. Et puis également, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des séquentiels d'activités. Dans le monde de l'autisme, on le retrouve très souvent, puisque ça permet d'expliquer des situations, ça permet de renforcer également certaines situations, de situer dans le temps, de réduire le niveau d'anxiété. Donc ça, c'est un outil qui est très souvent, comment dire, utilisé, mentionné dans Boardmaker 7. Juste, Cyril, je fais un aparté. Donc, on voit dans tous les exemples que tout est généralement en anglais. Donc ça, c'est lié à l'historique de Boardmaker 7 et l'utilisation beaucoup plus développée de ce logiciel outre-Atlantique. Oui, très bonne remarque parce qu'effectivement, j'ai emprunté des visuels que j'ai vus ici ou là, qui étaient utilisés par certains de mes collègues anglo-saxons. Il existe des visuels français, notamment j'ai vu des contributions françaises qui ont été réalisées, mais qui étaient protégées et qui n'étaient pas libres de droits, donc je ne les ai pas utilisés. Effectivement, j'aurais pu et j'aurais dû, par exemple, prendre en photo un certain nombre de visuels que j'ai pu voir dans tout un tas d'institutions que j'ai visitées et qui sont en français. Là, ici, elles sont en anglais. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre de situation, on le retrouve en France, mais effectivement, écrit en français. OK. C'est vrai. Alors ici, des visuels pour renforcer les comportements, renforcer les situations et les comportements, qu'on retrouve également dans le champ de l'autisme. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec Brandmaker, et également, peut-être un peu moins en France, mais c'est un outil, Brandmaker, qui est utilisé dans certains pays anglo-saxons pour, qui a plus une vocation académique, c'est-à-dire qui permet de créer des supports de cours et des leçons. Il faut le savoir, c'est un outil assez puissant, puisqu'il y a des pictogrammes qui sont assez intéressants pour renforcer des cours d'histoire, d'économie, on le verra, que sais-je encore. Et puis aussi, c'est la possibilité d'utiliser Brandmaker pour enseigner, mais pour aussi animer des groupes, et donc avoir des activités interactives dans une classe avec un tableau blanc interactif. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de pictogrammes, plein de symboles. Il n'y en existe même, il n'y a pas uniquement que Brandmaker. Il existe plein de symboles dans le monde, et effectivement, il y a aussi des bases de données, on va dire open source, qui sont gratuites, avec des styles graphiques divers et variés. En fait, quand on regarde les contributions, les fameux PCS, les Picture Communication Symbols de chez Brandmaker, c'est-à-dire ceux de Tobinavox, de Brandmaker, sont extrêmement transparents. Ça signifie une grande intelligibilité, une grande iconicité. Ils sont assez reconnus dans les contributions à ce sujet. Donc, c'est pourquoi ils sont les plus utilisés, je pense, dans le monde entier. Alors, ce qui nous amène à aborder un sujet qui est assez intéressant, on le verra, c'est celui de la consistance graphique. Il y a des études sur ce sujet qui montrent que, finalement, quand des pictogrammes ont, par exemple, c'est un exemple, la même couleur, eh bien, ils sont mieux compris. Donc, c'est une contribution qui est intéressante. En fait, ça contribue à l'idée selon laquelle un style graphique est important. Ce que je veux dire, c'est que si je reviens sur, par exemple, cette slide, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs pictogrammes, notamment qui sont de la base de données Brandmaker, mais qui mélangent, par exemple, ici, plusieurs styles graphiques. Et je pense que si on veut exprimer quelque chose, c'est mieux de se limiter à un seul style graphique. Voilà. Et on va le voir. Il y a des exemples un peu plus intéressants, comme, par exemple, celui-ci. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, puisque, finalement, cette phrase-là est en anglais. Elle est écrite avec plusieurs polices, avec plusieurs tailles de polices. Et puis, je pense qu'on va réussir à la lire. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'aider quelqu'un à comprendre ce qui est écrit dans cette phrase. Et en réalité, j'ai envie de vous poser la question, finalement, est-ce que cette phrase-là, même si elle est écrite en anglais ? C'est-à-dire, « Today, boardmaker means a lot of more than just creating a painting board ». Et est-ce qu'elle est plus compréhensible de cette façon-là ? Donc, je pense que oui. Je pense que si on compare ces deux phrases-là, celle-ci est plus facilement compréhensible. En réalité, quand on est ici, finalement, on est parti de la même intention. On a voulu dire quelque chose. On a voulu aider quelqu'un à lire une phrase parce que l'objectif était de faire lire une phrase. Mais on s'y est mal pris puisqu'on a mélangé les styles graphiques. Et finalement, je veux dire, finalement, quand on est dans cette situation, dans cette phrase-là, on n'est pas loin. C'est une analogie. Vous m'excuserez un petit peu l'aspect capillotracté. Mais on n'est finalement pas loin d'une situation de dyslexie. C'est-à-dire qu'un dyslexique, peut-être que ça, il ne va pas réussir à le lire. Eh bien, voilà ce qui lui arrive lorsqu'on lui fournit un style graphique qui ne lui convient pas. Il y a notamment des études qui montrent ça puisque, regardez, on sait aujourd'hui qu'il y a des patterns, des modèles qui permettent d'aider les enfants dyslexiques, par exemple, à lire exactement le même contenu à condition de choisir, quelquefois, c'est au prix d'une certaine étude personnalisée, un certain style de police, une taille, ce qu'on appelle des entends, des écarts entre les mots et entre les lettres. Et qui va permettre, par exemple, grâce à des PDF personnalisés, qui va permettre à un enfant de lire exactement le même contenu qu'un enfant neurotypique. Voilà. Eh bien, lorsqu'il s'agit de bandmakers, c'est-à-dire des utilisateurs des pictogrammes, l'objectif, c'est finalement de produire des contenus avec un style graphique qui soit assez homogène. Et on va le voir pourquoi, avec Bandmaker, c'est plus facile de le faire. Voilà. Je le reprends. Ça, c'est assez compliqué à lire. C'est plus facile, ici, comme ça, mais pas forcément pour tout le monde. Et finalement, un style graphique est plus intéressant. Et là, par exemple, ici, le style graphique, il a été un petit peu mélangé. Mais on va dire que ce webinaire s'adresse à vous. C'est-à-dire, probablement, vous êtes professeur, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, chef d'établissement, parents d'enfants en situation de handicap, chef de projet, on va dire, nouvelle technologie ou chef de projet informatique et communication alternative améliorée ou éducateur spécialisé, comme souvent. Alors, ce que j'évoquais, c'est qu'avec Boardmaker, eh bien, on a une consistance graphique. C'est-à-dire que quand on a décidé de partir avec un style de pictogramme, on va pouvoir exprimer à peu près tout ce qu'on veut en restant sur la même charte graphique avec, par exemple, les PCS classiques qui sont les plus utilisés, les fameux têtes d'œufs, on retrouve souvent, ils sont assez connus, les fin lines, on va le voir, qui sont un petit peu plus figuratifs, les pictogrammes à fort contraste également les thématiques et les contextuels. Puis, on verra, on a aussi des modèles qui sont à disposition. Alors, si on va plus en détail, les PCS classiques, c'est les fameux têtes d'œufs, donc, c'est un petit peu plus duratif quand on le traduit en français, mais en réalité, ce sont des personnages qui sont faciles à reconnaître, qu'on peut modifier comme on le souhaite dans Boardmaker, notamment, on peut changer leur couleur de peau et puis, on peut les faire figurer dans tout un tas de situations. qui sont assez familiers, assez faciles à comprendre, assez faciles à utiliser. Et puis, on a les PCS fin lines qui sont un petit peu plus figuratifs, qui permettent d'exprimer des choses un petit peu plus complexes, notamment les religions, les activités humaines. On va retrouver également les PCS à fort contraste qui ont été développés, alors pas uniquement par Tobinie LaVox et Boardmaker, mais également par Linda Buckhart et aussi Gaëlle Porter, qui est assez connue pour être la créatrice de POD, une des techniques qui est très, très utilisée aujourd'hui pour la communication alternative améliorée. Et là, je ne vais pas me pesantir dessus, ces pictogrammes à fort contraste jouent sur le contraste et permettent aux personnes qui ont des troubles visuels d'accéder au pictogramme. Et puis, on a les PCS thématiques qui permettent, alors ce sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui permettent de donner des cours, des leçons, de soutenir des contenus académiques. Alors, tous ceux-ci sont bien évidemment accessibles directement, nativement, dans Boardmaker 7. Je suis un peu bavard, tu n'hésites pas à me couper, Nicolas. Je bois tes paroles. Merci. Donc, les PCS contextuels, donc les PCS contextuels qui ont été développés initialement par Tobinie LaVox pour les personnes qui ont fait une aphasie de broca et qui ont perdu la zone du langage et qui ont besoin de le retrouver, qui ont besoin de contexte pour retrouver le langage. Voilà. Alors, la réponse, effectivement, à Boardmaker 7, c'est quoi dans sa version francophone ? Eh bien, on pourrait croire que c'est une base de données de pictogrammes, elle est souvent réduite à ça, et ce n'est pas ça. C'est en fait 45 000 effectivement pictogrammes qui sont là, qui sont constamment mis à jour, mais c'est également 402 modèles imprimables, c'est-à-dire des emplois du temps, des cahiers de communication, des jeux qui sont directement disponibles en français. Et puis, on a également 72 modèles interactifs, vous savez, ce sont ces modèles qu'on peut utiliser en groupe de façon interactive sur les tableaux blonds interactifs, dont 50 modèles qui sont directement accessibles par la commande oculaire, mais également accessibles par des contacteurs tactiles, souris, etc., qui permettent de répondre même à des besoins extrêmement complexes, notamment celui du polyhandicap, et qui me retrouvent très souvent dans les utilisateurs, les communicateurs par symbole. Voilà, Boardmaker 7, je résume, c'est un éditeur, on peut éditer des documents, ce n'est pas une base, c'est un éditeur, c'est beaucoup plus que ça. Voilà pour Boardmaker, et puis, pour ceux qui seraient tentés par l'outil, et bien, effectivement, vous pouvez l'utiliser aujourd'hui sur trois plateformes de système d'exploitation, à la fois Mac, Windows et Chromebook. Et notamment, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et de Optoys pour avoir un petit peu plus de détails techniques sur le sujet, on a des éléments assez détaillés pour vous répondre, et puis, si vous avez des difficultés d'installation, on sera là pour vous aider. Oui, donc, j'en profite, sur le chat, je vous ai donné le lien pour télécharger la version d'évaluation de Boardmaker 7, il faut que savoir, c'est que c'est un lien qui permet de télécharger la version complète qui est ouverte pendant 30 jours. Tu m'interromps si je me trompe, Cyril. Donc, elle est ouverte pendant 30 jours, vous bénéficiez de 30 jours d'essai gratuitement. Toutes les créations que vous faites, vous pouvez les garder si vous passez sur la version payante. Alors, quand on achète une clé de licence, ça nous permet de l'installer sur deux plateformes différentes, c'est ça ? Oui, en fait, on peut l'installer sur deux unités centrales différentes, mais on ne peut pas l'utiliser en même temps. L'objectif, c'était tout simplement de répondre à un usage qui est très simple. Je peux l'utiliser dans mon exercice libéral en institution, mais également à la maison ou au bureau et à la maison et effectivement de façon indifférenciée. C'est-à-dire, on peut l'utiliser sur Mac, sur Windows, sur Chromebook. Donc, c'est assez flexible. D'accord. Je suis assez clair, il ne faut pas hésiter parce que des fois, je me sens un peu trop à l'aise et il faut m'occuper. Alors, j'ai une question. c'est la question. Peut-on extraire les photos pour les ranger dans un document informatique ? Alors, si je comprends, est-ce que c'est possible de juste nous préciser un peu plus la manipulation ? Moi, je comprends de extraire les pictogrammes pour aller les mettre dans un autre document. Alors, si c'est le cas, c'est la fonction première de Boardmaker, c'est-à-dire, c'est d'aller éditer des documents de sorte à ce que vous puissiez créer une mise en forme pratique, soit pour faire un planning, soit pour faire un calendrier ou un jeu. Mais je pense qu'on peut peut-être lancer un peu la version Boardmaker pour essayer de voir ce qu'on peut faire rapidement. Oui, ça marche. On y va ? On va vous montrer déjà l'ergonomie du logiciel, ce qu'on peut faire, alors sans entrer dans les détails puisque ça sera l'objet d'autres webinaires pour les personnes qui auront fait l'acquisition ou pas d'ailleurs, qui seront peut-être sur la version de démo, qui ne seront pas encore convaincus, qui auront besoin d'un peu d'accompagnement. Donc là, on est sur Boardmaker. Ça y est, on voit tout ça. Tu vois mon écran là ? Je vois ton écran. Alors, avant de commencer, on va répondre aux questions parce que là, j'ai pas mal de questions. Si on a déjà Snapcore, cela est-il utile d'avoir Boardmaker 7 ? Alors, je vais répondre à cette question en deux temps. La première chose, c'est Snapcore First, un logiciel de communication. Ce n'est pas un éditeur de documents qu'on va imprimer. Voilà. Donc, les deux n'ont absolument pas la même vocation ne répondent pas aux mêmes besoins. C'est un peu comme si je comparais, je ne sais pas moi, des chaussures avec des gants. Donc, la question est, Snapcore First, c'est un outil de communication qu'il va falloir utiliser pour communiquer tous les jours. Boardmaker 7, c'est un outil d'implémentation qui permet d'aider à déployer mieux la communication. pour un exemple si je suis un utilisateur de Snapcore First, je vais être en face d'un cahier de communication qui est virtuel, qui est sur une tablette et qui utilise le vocabulaire de base. Et en fonction d'utilisateur, je vais activer plus ou moins de vocabulaire. Ça signifie que je vais, tout simplement, pour faire simple, il va falloir que j'enrichisse le vocabulaire de chaque personne. Pour ça, j'ai plusieurs méthodes. Je peux utiliser le contexte. Et donc, Bandmaker peut m'aider à faire ça. Il peut m'aider, par exemple, à utiliser des livres d'enfants et les transformer, les symboliser. Transformer des phrases qui sont sur un livre d'enfants qui me plaît bien et transformer les phrases en symboles. Et m'aider, par exemple, à travailler un vocabulaire, un mot particulier que je souhaiterais introduire dans le cahier de communication de l'enfant. J'ai déjà pris cet exemple-là dans notre webinaire, mais imaginons que je veuille travailler sur le mot arbre. Eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est de modéliser. C'est effectivement de prendre un livre d'enfant, de prendre des photos d'un enfant, d'utiliser des images visuelles, d'utiliser, de tirer partie du contexte. Je pense qu'on peut se trouver en pique-nique, en forêt, de montrer les arbres, d'écrire les arbres, d'en parler, de travailler avec l'enfant. Et effectivement, après, je pourrais utiliser, je pourrais aussi utiliser Bandmaker pour travailler ce mot, imprimer des pictogrammes d'un arbre, effectuer des activités avec un arbre, traduire un livre d'enfant avec des arbres, faire des jeux autour des arbres, et après, ensuite, l'introduire dans Snapcore First. en réalité, il y a un outil comme Snapcore First qui est un outil de communication et Bandmaker qui est un outil d'aide à l'implémentation de la communication. J'ai été clair ? Je pense que tu as été très clair. Alors, si la personne répond, mais donc, on ne peut pas extraire des pictos depuis Snapcore. dans des détails de Snapcore First, mais… Oui, alors là, sans détail technique, il faudra aller sur notre groupe pour échanger sur ce sujet-là. Je vois bien le type de questions, on peut répondre ça, on peut répondre à ça, mais je pense que les deux n'ont pas vraiment de rapport, mais on pourrait répondre de façon très précise par écrit. Parce que j'ai une autre question qui s'apparente à ça, c'est comment introduire un fichier BoardMaker 7 dans Snapcore First. Je les pose des questions, mais… Non, très bien, très bien. On sait faire, on sait lancer des activités de BoardMaker sur Snapcore First. D'accord. On fera des tutos sur le sujet, mais on peut lancer des activités, on peut lancer une activité avec un jeu et puis, Snapcore First sera un player, en fait, pour faire ça. D'accord. Ok, j'ai deux questions alors qui, pour moi, ça se rejoigne. Alors, il y en a une, je vais la poser, elle n'est pas sur le chat, mais il faut que je la pose parce qu'on a été, on va dire, confrontés à tout ça. Donc, j'ai Elodie qui me dit bonjour, je suis orthophoniste, je suis intéressé par BoardMaker, en particulier pour créer des potes pour mes patients. On m'a dit que pour l'instant, la version 7 est buggée. Quand sera-t-elle fonctionnelle ? Alors, je vais pouvoir répondre moi dans un premier temps et ensuite, je laisserai la parole à Cyril puisque Cyril fait partie de Toby. Donc, effectivement, on a remonté des petits sujets à Toby parce qu'il y avait des soucis au moment où rentrait la licence, des soucis au moment du téléchargement. À chaque fois, nous, on a pris contact avec Cyril qui a été très réactif et ça, on va dire, je tiens quand même à le noter puisque quand on met sur le marché des logiciels, ce qu'on souhaite, c'est que les clients ne soient pas livrés à eux-mêmes quand il y a des bugs et c'est vrai que la réactivité était là et effectivement, comme tout lancement, on a eu des bugs de mise à jour de version de Windows, de iOS qui faisaient que ce n'était pas compatible parce qu'il n'y avait pas une mise à jour système de la part des clients ou des utilisateurs et les équipes de Toby étaient assez disponibles. Cyril, je te laisse prendre la parole aussi pour voir comment ça passe de l'autre côté de l'écran pour moi. Merci Nicolas, mais c'est une question qui est tout à fait légitime et effectivement, nous-mêmes, on a été sur le pont à ce sujet-là puisqu'on a sorti maintenant le logiciel il y a trois semaines et effectivement, on a rencontré un certain nombre de bugs. Je pense qu'il faut dire une chose d'abord, c'est que c'est difficile de sortir un logiciel sans avoir de bugs aujourd'hui. Il y a une telle complexité et puis notamment dans Bandmaker, il y a une très grosse complexité et en même temps, il y a beaucoup de langages, il y a beaucoup de traductions qui ont été créées, beaucoup d'aménagements et donc sur le lancement, effectivement, il y a eu des bugs et je tiens à dire à toute la communauté CAA sur le sujet que nous, on vous présente nos excuses et on n'est pas satisfaits quand ça arrive mais je voudrais quand même envoyer un message rassurant c'est-à-dire que quand même on est une entreprise très solide et on ne laisse pas ces bugs comme ça dans la nature donc à la seconde même on a des bugs on a un rapport sur le sujet on a des équipes qui sont mobilisées qui bossent comme des dingues sur le sujet et donc ça fait trois semaines qu'on a passé notre temps à fixer tout un tas de bugs qui sont des petits points de détails mais qui devenaient des trucs un petit peu embêtants et critiques mais pas d'inquiétude tout rentre dans l'ordre et s'il en reste tout va rentrer dans l'ordre on sait faire d'ailleurs notamment s'agissant de pour l'essentiel tout est rentré dans l'ordre il ne reste que quelques aspects à fixer notamment je crois dans la transcription l'import de certains qualités de communication notamment sur Pod je suis assez serein en train de travailler dessus et je sais qu'il y a des signaux très très positifs sur ce sujet donc le message que je voulais dire c'est très rassurant c'est qu'on est une entreprise extrêmement sérieuse très concernée avec une certaine taille on prend ça très au sérieux et quand vous êtes équipé de bandmaker vous êtes bordé il n'y a pas de soucis voilà et donc du coup tant qu'on est sur ces sur ces on va dire ces questions de licence et Louis sur le chat commun nous demande si je change de PC par exemple j'ai un PC pro au travail un PC perso et au travail je change de PC est-ce que je dois racheter une licence de boardmaker alors effectivement il y a un gestionnaire de licence qui s'appelle QLM notamment celui qui nous a posé des petits soucis au départ parce qu'on a fait des changements en fait c'est une petite interface sur laquelle vous pouvez aller il y a un petit lien dans lequel vous pouvez rentrer votre licence et puis supprimer le PC sur lequel la licence s'était installée et la réutiliser sur votre PC ou un Chromebook ou un Mac donc c'est très flexible notamment si vous avez un PC qui est cassé il a été volé donc je recommande de garder de conserver donc scrupuleusement la licence sur un bout de papier ou chez soi ou quelque part et effectivement si votre PC est tombé à l'eau et bien vous pouvez supprimer la licence sur ce PC et la réutiliser sur votre PC voilà ok du coup j'ai une autre question concernant les licences alors je suis en train de prendre la question pardon pour ce petit prendre la pense pourquoi j'ai plus les questions si ici Germain qui me demande peut-on acheter Boardmaker et l'utiliser sur plusieurs ordinateurs en effet je travaille en IME et souhaiterais que le logiciel soit utilisable par tous alors du coup j'en profite pour présenter les deux types de licences qui sont commercialisées on a des licences dites simples chez Optoy donc ça va être pour une utilisation individuelle en tant que particulier ou en tant que praticien en libéral donc je peux faire l'acquisition d'une licence et ensuite on a les licences dites institutionnelles ou de groupe c'est-à-dire des licences qui peuvent être gérées au niveau du parc informatique d'un établissement donc par exemple d'un IME donc on va avoir un administrateur tu me dis si je me trompe un Cyril on va avoir un administrateur de cette licence de groupe et l'établissement va pouvoir ajouter des licences qui va pouvoir distribuer à chacun des services ou des professionnels absolument en fait on rentre dans une catégorie groupe à partir de 5 licences voilà donc sur le site d'Optoy vous verrez qu'il y a deux types de licences mais pour faire l'acquisition d'une licence de groupe il faut à minima acheter 5 licences pour pouvoir les gérer via un serveur informatique je vous mets dans le chat les liens pour voir tout ça c'est une très bonne question c'est très ambitieux c'est très encourageant parce qu'effectivement moi récemment j'étais dans une institution et une jeune femme m'a dit bah oui moi j'aimerais que chaque éducateur spécialisé puisse travailler sur ses visuels personnellement et je trouvais ça à la fois ambitieux mais tellement réaliste finalement parce que ça correspondait à un besoin voilà ça c'était pour ma petite contribution je reviens sur la question la remarque d'Elodie sur les bugs parce qu'elle nous remercie pour la réponse elle nous dit ce n'était pas du tout une critique alors moi je ne l'ai pas du tout pris comme une critique bien au contraire ça permet vraiment de voir qui gère derrière le logiciel et comment ça se passe quand il y a des bugs justement merci donc si vous achetez la licence effectivement vous pouvez utiliser rapidement Pod et surtout j'y reviens si vous voulez des tutos si vous voulez qu'on aborde cette thématique dans un prochain webinaire ça pourrait être aussi l'objet vraiment d'une on va dire d'une thématique bien particulière donc à noter aussi peut-être ce serait intéressant de passer quelques temps ensemble sur cette thématique là je te laisse du coup continuer montrer comment fonctionne un peu Boardmaker et la prise en main parfait parfait donc voilà Boardmaker quand on lance Boardmaker et qu'effectivement on a la licence on se retrouve face à une page dans laquelle on a plusieurs options qui s'offrent à nous notamment on peut commencer avec des pages qui ont été récemment utilisées moi j'en ai une qui est activée mais je pourrais très bien aussi commencer avec un document en partant de rien avec divers formats notamment en mode portrait mode paysage mode interactif mais également je peux me lancer sur des activités imprimables existantes ou qui partent également de rien et qui sont déjà présents dans le logiciel alors ça c'est très très important je reviens sur ce sujet c'est effectivement imaginons que vous ayez par exemple à faire un cahier de communication et bien il y a effectivement des pages qui sont toutes prêtes sur ce sujet vous pourriez avoir aussi à faire je ne sais pas moi un séquentiel d'activité vous pourriez passer un temps fou à travailler avec je ne sais pas moi Word, Open Office PowerPoint et puis essayez de créer par vous-même quelque chose et ça va vous prendre un temps assez fou là ces documents là sont déjà présents dans Bandmaker et ça c'est un gain de temps extraordinaire pour les équipes donc voilà vous avez des documents imprimables qui sont déjà prêts et des documents interactifs voilà on verra qu'on peut lancer sur comment dire sur des tableaux blancs interactifs donc ce que je vais vous montrer c'est ce qu'on peut faire en partant d'un document vide tout simplement pour vous montrer déjà la puissance de Bandmaker lorsqu'on l'utilise de cette façon donc on y va je vais créer un document en partant de rien et là je vais reprendre ce que j'ai montré ce que je t'ai envoyé Nicolas aujourd'hui un peu aujourd'hui et je vais tout simplement faire un truc très simple c'est créer un bouton alors je ne rentre pas dans les détails mais je vais créer un bouton tout simple cette fois-ci j'ai diverses formes qui s'offrent à moi je vais prendre un bouton rectangulaire avec des bords arrondis ce qui est un grand classique et ce que je peux faire c'est très vite agir sur ce bouton et sur sa forme donc notamment alors allons-y sur ce bouton qu'est-ce que je peux faire sa couleur de remplissage je peux la modifier et utiliser je ne sais pas moi une couleur une couleur rose pâle par exemple je peux également modifier les contours modifier la couleur de contour utiliser du rouge et puis modifier également l'épaisseur si je le souhaite et que je ne suis pas satisfait du bouton que j'ai choisi je peux encore ici agir sur la forme vous voyez je peux faire même des boutons assez rigolos si je le souhaite voilà et vous voyez donc je vais revenir à quelque chose de plus classique voilà et effectivement voilà je viens de créer un bouton avec des spécifications techniques bien précises et puis si je veux je peux tout simplement dupliquer ce bouton avec ses spécificités en utilisant la fonction épandre qui en fait une fonction de dupliquer je peux utiliser à la fois horizontalement gardé et verticalement voilà et j'ai dupliqué très vite mon bouton en plusieurs boutons avec les mêmes spécificités c'est à dire avec une espèce de rose page pas certain de ma couleur pourpre et puis des bords de 5 épaisseur 5 de couleur noire j'ai voulu mettre en rouge j'ai pas du valide donc voilà voilà ce qu'on peut faire avec Bandmaker et puis si je veux et bien je peux y mettre un symbole et puis je vais faire ici ajouter un symbole et voici le moteur de recherche de symbole et je vais par exemple ajouter le mot je suis un garçon je vais mettre un truc très simple voiture voilà donc j'aime particulièrement les voitures mais je trouve ça pratique à l'instant et puis je vais poser une voiture ici une voiture de police par exemple voilà et ma voiture de police s'est mise dans mon bouton je peux en choisir une autre je vais choisir un autre je vais prendre arbre voilà et j'ai ajouté je ne sais pas pourquoi il n'a pas conservé le remplissage oui ça doit être le je pense qu'il doit y avoir un bug en utilisation avec zoom je ne sais pas pourquoi je ne me le fais pas normalement ça doit être avec zoom donc voilà ce qu'on peut faire on peut aussi je ne veux pas rentrer trop dans les détails mais si on a un éditeur de page je peux aussi ajouter une nouvelle page un peu comme on le ferait avec Bandmaker avec PowerPoint donc quelqu'un qui est utilisateur des fonctionnalités de Windows et d'Office n'est pas surpris avec Bandmaker parce qu'on utilise à peu près les mêmes ressorts à peu près la même stratégie la même organisation du logiciel voilà et là je peux repartir sur une page et on va le voir je peux également là on va revoir des choses qu'on a vu la semaine dernière mais on peut agir sur la page sa disposition et par exemple décider de créer un cahier de communication de façon beaucoup plus rapide de décider un nombre de colonnes ici je fais 8 et fois 6 lignes on peut décider tout simplement des marges voilà et voilà c'est à dire que en moins de 2 secondes j'ai créé un petit cahier de communication voilà ce qu'on peut faire avec Bandmaker alors maintenant je vais retourner en créant un nouveau document et montrer ce qu'on peut faire en partant cette fois-ci d'un modèle imprimable là on va aller dans les jeux j'aime assez bien prendre des jeux comme des jeux de loi mais regardez ici je vais prendre un tout simple voilà et voilà et ici je peux tout simplement aller directement au moteur de recherche qui va me chercher sur le mot départ et puis on va faire départ lancer une course voilà je vais à l'arrivée c'est l'arrivée de la course je vais prendre plutôt c'est pictogramme en restant sur les mêmes lignes graphiques voilà encore une fois là j'ai créé une activité très rapidement pour des enfants par exemple ici je vais retourner au moteur de recherche et puis je vais faire une pause je vais écrire O une pause boisson puisque c'est une course voilà pour montrer ce qu'on peut faire avec Bandmaker donc quand même ici j'ai pu montrer que trois choses comment créer un bouton très rapidement à toute vitesse aller chercher un pictogramme dans un moteur de recherche de pictogramme et puis après créer un cahier de communication à toute vitesse pouvoir y mettre des pictogrammes également ici j'ai tiré parti d'un modèle existant et j'ai fait une activité que je souhaitais faire basée sur une sorte de jeu de loi avec un départ et une arrivée voilà ce que je veux faire également tu m'interromps quand tu le souhaites Nicolas s'il y a des questions alors j'ai une question je t'interromps également donc je vous mets sur le chat j'en profite quand on aborde les thématiques je vous mets des supports avec la thématique Noël qu'on a créé chez Optoys tu ne m'en voudras pas si j'utilise on a utilisé Boardmaker chez Optoys pour créer du contenu sur notre blog on aime bien diffuser des petites choses à nos clients donc j'ai une question qui dit pourra-t-on modifier avec ses fonctionnalités donc les fonctionnalités que tu nous as montré ces 15 dernières minutes les documents exploités sous Boardmaker 6 donc pourra-t-on les modifier avec ses fonctionnalités ceux qui ont été fournis par Mathilde de Sucmela par exemple pour la création de Pod et est-ce qu'il y a des outils notamment pour modifier les pictogrammes couleur fond donc oui il y a tout ça j'y réponds tu vas me dire comme ça si j'ai bien suivi les webinaires qu'on a déjà fait ensemble donc on peut vraiment faire tout ce que tout ce que la personne nous demande dans ces questions donc c'est importer des documents créés même sous les versions avant Boardmaker 6 j'ai vu on peut modifier l'ensemble des pictogrammes et d'ailleurs ce serait peut-être intéressant de montrer cette option qui s'appelle My Boardmaker qui permet vraiment de télécharger on va dire des choses hyper intéressantes alors bon je reviens sur la partie effectivement il y a des cas de communication une méthode de communication qui s'appelle Pod et il y a Mathilde Retmela qui est certifiée Pod en France et qui a traduit pour Gaël Porter l'essentiel des activités Pod sur Boardmaker 6 aujourd'hui l'importation est possible effectivement on a rencontré des blogs sur ce sujet et on est en train de travailler dessus je l'ai un peu évoqué tout à l'heure donc aujourd'hui je demande juste de patienter mais effectivement ce sera possible on ne va pas sortir une version Pod pour Boardmaker 6 ça viendra plutôt avec Boardmaker 7 je peux même le garantir en revanche ce qu'on fait des travaux sur Boardmaker 6 on va les aider à faire l'importation en ce moment il y a des difficultés d'importation notamment manifestement d'après ce que j'ai compris les pictogrammes ne sont pas fidèles donc ça correspond à un blog qu'on est en train de fixer voilà donc je ne peux pas dire mieux aujourd'hui que ce que je suis en train de déclarer mais il y a une équipe qui travaille dessus manifestement les résultats sont déjà assez prometteurs d'après ce que je vois et j'entends voilà après je me perds un peu après tu me disais c'était quoi l'autre question donc est-ce qu'il y a des outils notamment pour modifier les pictogrammes la couleur le fond des choses là on y va on peut peut-être aller sur un petit pictogramme et voir comment on peut zoomer sur le pictogramme et modifier certaines couleurs certaines textures je vais ouvrir une nouvelle page je ne sais pas par exemple je vais ajouter un symbole je vais en prendre dans le dance après l'autre jour danse voilà on va prendre des personnages qui dansent voilà et puis attendez il faut que je fasse autrement je ne suis pas tout seul je ne sais pas si vous entendez alors nouvelle page admettons que je vais faire par exemple un bouton et puis on va chercher pendant que tu es en train de configurer la page je vous mets également sur le chat le lien du webinaire qu'on a fait avec Cyril jeudi dernier sur la prise en main de Boardmaker 7 donc c'est un webinaire qui vous permet de faire les premières créations de prise en main de Boardmaker 7 donc dans le cas où vous téléchargez pour la première fois la version d'évaluation vous pouvez profiter on va dire de ce replay pour faire vos on va dire vos premiers pas au sein de Boardmaker 7 maintenant je te laisse pour modifier le pictogramme je peux éditer ce symbole là ici et puis je peux agir dessus effectivement notamment je peux jouer sur la couleur de remplissage par exemple ici je peux choisir une couleur et admettons si je veux changer la couleur je vais avancer un peu je vais choisir cette couleur là ok et puis je vais choisir comme couleur de remplissage de la robe de la dap voilà je peux maintenant agir sur je vais choisir une autre couleur je peux agir sur la couleur de la t-shirt je pourrais travailler qu'un stylet ce serait plus sympa mais je pourrais très bien ici je vais prendre un trait plus faible et je peux m'amuser à dessiner voilà dessiner des notes de musique si je veux je peux créer des pictogrammes comme je le souhaite voilà je dessine comme un pied mais voilà si je veux je peux modifier ce pictogramme et agir dessus sur sa couleur notamment pour participer à la consistance graphique que j'évoquais tout à l'heure évidemment mes modifications s'affichent immédiatement sur le bouton que je vais créer d'accord c'est sympa c'est assez puissant comme outil alors il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble est-ce que est-ce que vous avez des questions à nous poser de sorte à ce qu'on puisse s'accorder quelques minutes pour faire une question une séance de questions questions réponses avant d'aborder peut-être le Mindboard Maker qui permet d'avoir accès à des ressources on va dire communes même mondialement communes n'hésitez pas si vous avez des questions pas plus de questions je te les diffuserai quand elles arriveront on peut aller sur la communauté on peut se connecter peut-être à la communauté pour voir comment ça fonctionne j'y vais je vais me connecter alors Mindboard Maker et la communauté Board Maker moi ce que on va dire c'est une option que j'adore alors que j'adore pourquoi parce que ça permet de créer des activités encore plus rapidement que le potentiel que nous offre Board Maker moi c'est vrai que j'aime bien m'inspirer de créer et aussi m'inspirer de ce qui est fait et là on a des ressources qui sont créées dans plein de langues plein de pays et surtout si on les télécharge dans des langues qui ne sont pas les nôtres on va pouvoir les éditer c'est ce qu'on a vu précédemment sur les on va dire sur les 5 dernières minutes sur le pictogramme de la danse tu vois mon écran on voit uniquement Board Maker on n'est pas sur le partage d'internet attends je vais sur communauté on va voir ce qui se passe et puis share je vais partager mon écran voilà 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 communauté donc je ne sais pas par exemple je peux chercher est-ce qu'on peut chercher une activité interactive comme ça ça permet de montrer la communauté et on va dire de répondre à une question qui vient de m'être posée c'est-à-dire avoir un petit aperçu des fonctionnalités interactives je pense que c'est possible alors je ne sais pas si je vais chercher dans l'interactif particulièrement parce que je ne suis pas sûr de tomber dessus je n'ai pas l'habitude d'y rechercher avec ce niveau de détail mais je pourrai en montrer une après ok mais je peux montrer dans un thème d'actualité comme Covid-19 on va voir ce que Covid-19 c'est pas comme si si quelqu'un a échappé à ce mot-là ces six derniers mois c'est qu'il était sous-abri anti-atomique mais malheureusement mais je pense qu'il doit y avoir des activités ben voilà il y a des activités qui ont été faites sur le Covid-19 voilà notamment ça c'est vrai que c'est une fonctionnalité que je trouve excellente parce que parce que ça permet vraiment d'avoir accès à des ressources et puis aussi de créer beaucoup plus rapidement le gain de temps il est vraiment là voilà il y a Moya Murphy qui est probablement soit une ergothérapeute ou une orthophoniste ou une éducatrice spécialisée qui a dû créer quelque chose sur la thématique du lavage des mains et c'est une activité qui a déjà été on le voit téléchargée 47 fois et c'est facile parce qu'on peut très bien la télécharger et puis la réutiliser dans Brandmaker et puis traduire les éléments c'est assez facile parce qu'en fait les éléments ça correspond uniquement à du texte ce qu'il faut changer c'est du texte donc il faut comparer ça encore une fois je prends l'analogie avec PowerPoint on se retrouve avec du texte à changer c'est assez facile à faire donc là on bénéficie de contributions de je ne sais plus je crois que j'avais dit 83 000 membres il faudrait regarder dans ma présentation PowerPoint mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire donc là il suffit tout simplement que j'aille ici et puis je télécharge l'activité alors il faut que je me log c'était pas le cas j'y étais pas ah bah j'y étais voilà et je vais rechercher mon activité parce que je pense que effectivement la communauté est en anglais aujourd'hui mais c'est parce que l'essentiel des contributions elles ont été avant tout anglo-saxonnes et beaucoup allemandes également voilà donc il y a quand même de quoi faire notamment si on veut regarder on peut regarder les contributions ici par pays d'accord sur cette thématique ah ok c'est pas au global c'est pas au global donc English Etats-Unis 240 Angleterre 19 Australie une fois mais la totalité des contributions ça concerne uniquement mon critère de recherche qui est ici d'accord donc ce qui est déjà énorme c'est déjà énorme donc en général en plus ce sont des documents qui sont assez faciles à utiliser donc il y a beaucoup de choses autour du renforcement autour des méthodologies qui sont utilisées les méthodes ABA pour l'autisme il y a énormément de choses donc BornMaker est très utilisé dans le spectre autistique et donc il y a énormément de contributions effectivement il y a aussi beaucoup de contributions dans ce que les anglo-saxons appellent la partie indication congénitale c'est-à-dire plus tout ce qui est polyhandicap donc il y a énormément de contributions qui sont récupérables et faciles à transposer en français donc on a un clin d'œil qu'on peut retrouver ici sur l'écran de BornMaker voilà donc je reviens sur sur BornMaker sur BornMaker et si on peut avoir un aperçu des fonctionnalités interactives alors il faut que je retrouve alors une minute je vais chercher je ne sais pas si tu vois toujours BornMaker sur mon écran c'est ça ok je vais aller chercher j'ai fait du nettoyage sur mon bureau et je vais vous trouver une activité interactive du coup si vous avez encore quelques questions n'hésitez pas on répond à la question sur les fonctionnalités interactives qui nous a été posée je pense que passer cette question s'il n'y en a pas d'autres on mettra on mettra fin au webinaire j'espère que le format vous plaît je vous demande c'est vrai toutes les semaines puisque c'est un rendez-vous qui est actuellement hebdomadaire avec Cyril je vous demande toutes les semaines si le format vous plaît d'être en petit groupe d'échanger de pouvoir poser des questions on essaye d'y répondre en direct n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît et autre chose si vous voulez qu'on aborde une thématique bien précise d'utilisation de Boardmaker pour créer des contenus dont vous avez besoin n'hésitez pas à nous en faire part je vais je vais vous laisser mon adresse mail sur le chat donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me donner des idées de thématiques des choses qui vous permettraient d'utiliser Boardmaker et surtout de bien l'utiliser qui vous rendraient la vie un peu plus facile qui vous permettraient de gagner du temps qui vous permettraient aussi peut-être de faire le forcing pour que le directeur de l'établissement investisse dans Boardmaker enfin que sais-je en tout cas je vous ai laissé mon adresse mail donc n'hésitez pas à me faire des suggestions parce que c'est vrai que ça nous plaît d'être avec vous et de prendre rendez-vous avec vous pour cette thématique Boardmaker et plein d'autres donc laissez libre cours à vos idées et puis on essaiera d'y répondre avec grand plaisir donc là on a une je te laisse du coup reprendre la main sur la fonctionnalité interactive oui alors voilà Nicolas une activité interactive une activité avec des choix multiples qui a été brillamment traduite en français par mon collègue Adam Moueb donc c'est une super activité donc qui permet de travailler tout un tas de choses alors que peut-on faire avec les mains évidemment on pourrait se planter écouter voilà on peut écrire écrire avec quoi peux-tu sentir on verra si on fait des tutos en mode avancé ensemble on va faire des tutos en mode avancé ensemble mais évidemment c'est le genre de choses qu'on va pouvoir construire voilà donc ça c'est une activité qu'on peut faire sur un tableau de l'eau interactif c'est une activité qu'on peut lancer sur Snapcore First puisque la question a été posée tout à l'heure mais c'est une activité qui peut être lancée sur son Chromebook sur son Mac ou sur son PC voilà qu'est-ce qui permet à notre corps de bouger et bien les muscles on y va c'est pas le nez voilà avec quoi tu entends voilà tes oreilles voilà c'est des activités qui peuvent être dans les poumons dans les poumons merde dans l'estomac voilà 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 pour ce est-ce que je veux oui voilà à quoi ça ressemble une comment dire une activité interactive et il y en a plusieurs qui comme j'ai précisé tout à l'heure il y en a 72 déjà qui sont existantes dans dans Bandmaker 7 en français il y a de quoi faire il y a du alors j'ai une question technique techniquement en dehors des bugs on a beaucoup de questions sur les bugs mais ça se résume pas qu'à ça techniquement alors j'ai enlevé la part T est-il préférable de faire une installation de la version 7 ou bien peut-on faire sans problème la mise à jour de la 6 à 7 si j'ai bien compris il n'y a pas de mise à jour entre 6 et 7 c'est deux c'est deux logiciels complètement distincts c'est-à-dire que le fait d'avoir la version 6 ne permet pas de passer à la version 7 sans faire l'acquisition du nouveau logiciel parce qu'il y a énormément on n'est même pas sur une mise à jour en fait on est vraiment sur un nouvel outil c'est une refonte totale donc on n'est pas dans une mise à jour c'est un nouveau logiciel Bandmaker 7 voilà ce que je conseille à des gens qui ont Bandmaker 6 déjà c'est effectivement c'est faire ce que tu leur as déjà conseillé chez Optoy c'est-à-dire de télécharger la version 30 jours gratuits et puis s'amuser avec alors il faut passer l'expérience des bugs il ne faut pas s'y aller à ça parce que c'est corrigé notamment il y a pas mal de choses sans corriger donc il faut y aller également c'est télécharger l'installeur pour la version 7 et puis s'amuser avec voilà et puis quand on se sent bien on passe à la version 7 c'est ce que je peux conseiller sereinement du coup alors là c'est une question que je me pose moi si tu pouvais résumer les grandes différences qu'il y a entre la version 6 et la version 7 en trois mots ça serait quoi je pense peut-être une colle non non c'est pas une colle on l'a déjà dit plusieurs fois première chose c'est quand tu avais Bandmaker 6 et même avant les autres versions tu avais je crois entre 11 000 et 13 000 pictogrammes aujourd'hui tu en as 45 000 j'ai envie de dire peut-être même 50 000 aujourd'hui donc tu n'avais aucun comment dire modèle et aucune activité interactive en français donc voilà modèle en trois points modèle interactif en français modèle interactif en trois points mais je dirais modèle en deux points les modèles et le nombre de pictogrammes et puis il y a l'accès à la communauté il y a il y a plein de choses il y a l'interface graphique je pense que j'oublie encore plein de choses mais ça ça n'a plus rien à voir donc l'ensemble des possibles est démultiplié avec le nombre de pictogrammes les modèles qui sont disponibles d'accord avant il fallait télécharger payer des comment dire des ajouts pictogrammes voilà ce qui est plus maintenant tout est compris les mises à jour sont faites via la communauté aussi qu'on a vu exactement alors je pense qu'on a on a largement dépassé l'heure qu'on s'est accordé avec vous merci d'avoir été là à une heure relativement tardive on va dire que c'est une heure de sortie de bureau pour certains de coucher des enfants donc on est tranquille pour nous écouter c'est une heure couvre-feu voilà c'est une heure couvre-feu heureusement que j'ai l'attestation pour rentrer chez moi parce que là il va falloir que je rentre chez moi moi ce que je retiens surtout de Boardmaker c'est ça fait gagner du temps ça fait gagner du temps aux directeurs d'établissement ça fait gagner du temps aux professionnels aux ergots aux psychomotent à tout le monde ça fait gagner du temps aux parents et surtout ça accorde plus de temps dans l'accompagnement des personnes qui en ont besoin et c'est vrai que moi c'est ce qui me on va dire ce qui me plaît le plus dans le logiciel au-delà des fonctionnalités et c'est vrai que nous on l'utilise pour offrir des ressources gratuites sur notre blog Optoys parce qu'on adore ça et au travers de Boardmaker on a réussi un peu à rassembler tous ces avantages et on est quand même assez ravis de pouvoir le proposer et surtout je suis ravi d'animer ces webinaires qui vont me permettre de le prendre en main et je vous donne rendez-vous très prochainement on va vous envoyer un planning un peu de tous les webinaires de prise en main que ce soit de l'utilisation on va dire amateur entre guillemets à l'utilisation experte et on va vraiment essayer de tous vous tirer avec nous vers une utilisation experte et ça va être bénéfique à tout le monde Cyril je te laisse le mot de la fin et moi j'en profite pour vous dire au revoir et à très bientôt le mot de la fin c'est très simple c'est merci Optoys et merci à toutes et à tous d'avoir assisté effectivement à cette heure tardive à ce live moi je suis très fier de le faire très content et à bientôt allez merci à toi à bientôt au revoir ciao 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 ciao